salut les filles bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo pendant cette série de vide max pour la vidéo d'aujourd'hui je vous montre le pinceau et les les différents pinceaux et l'utilité de tous ces pinceaux donc c'est vraiment ce qu'on va faire au choc si c'est quelque chose qui t'intéresse reste branché donc je vais commencer avec les pinceaux pour la complexion pour la complexion en tout cas vous savez comment j'ai commencé à me maquiller j'étais en train d'apprendre comment me maquiller sur youtube je voyais le youtubeuse avec un million de pinceaux et je crie que pour me maquiller comme eux c'est maquiller je devrais avoir un milieu de pinceaux mais ça c'est pas vrai on n'avait pas besoin d'un milieu de pinceaux mais sinon je vous montre les différents pinceaux pour le visage et je vais vous dire combien de pinceaux vous avez besoin pour faire votre teint pour le fond de teint moi personnellement je n'utilise pas un pinceau pour faire le fond de teint j'aime utiliser deux fois j'utilise les pinceaux quand je ne retrouve pas mes éponges en tout cas pour faire le teint moi j'aime utiliser le beauty blender j'utilise ça pour appliquer le fond de teint pour appliquer l'anti serbe et parfois pour appliquer la poudre mais sinon pour le fond de teint en tout cas je vous conseille d'avoir un pinceau qui est dense pas trop dense mais juste un truc un truc du genre ça c'est le m 403 9 de chez morphée c'est vraiment un très bon pinceau pour appliquer le fond de teint c'est un pinceau il est trop dense mais pas très concentré comme celui ci ça aussi c'est un pinceau pour le fond de teint il est vraiment concentré il est dense et puis très concentré donc je ne recommande pas ces pinceaux pour le fond de teint et même s'ils disent ici que c'est un pinceau pour le fond de teint c'est vraiment pas un très bon pinceau pour appliquer le fond de teint il faut avoir un pinceau du genre ça va appliquer ça va permettre d'appliquer le fond de teint d'appliquer facilement le fond de teint et aussi quand vous appliquez le fond de teint avec un pinceau ça vous donne un look naturel donc c'est ce que le pinceau fait comparé à l'éponge je vous recommande en tout cas d'utiliser un pinceau qui est dense pas trop concentré il doit être dense il ne doit pas être concentré ça c'est un très bon pinceau pour appliquer le fond de teint pour appliquer la poudre l'anti cerne pour appliquer l'anti cerne moi en tout cas comme je vous ai dit j'ai même j'aime pas appliquer l'anti cerne avec le fond de teint le pinceau je vais dire et il ya ces pinceaux de chez morphe c'est le m 173 que j'utilise pour appliquer à ma base sur la paupière et maintenant c'est un pinceau pour appliquer l'anti cerne il est dense et puis il est concentré donc si je crois que c'est un bon pinceau pour faire l'anti cerne vu que moi je n'utilise pas le pinceau pour faire l'anti cerne et je ne sais pas je n'ai pas tout cas beaucoup à dire sur ces pinceaux parce que je n'utilise pas pour ça je l'utilise pour autre chose pour la poudre juste appliquer la poudre sur votre visage il faut avoir je vous recommande deux pinceaux il ya ce pinceau il est comment je peux dire c'est un fluffy pinceau et c'est vraiment un très bon pinceau pour appliquer la poudre au visage il est très facile à appliquer ça c'est un pinceau de chez claire beauty c'est vraiment un très bon pinceau pour appliquer la poudre et aussi je toujours conseille les gens d'avoir un très gros pinceau fluffy comme ça un peu concentré celui-ci il est fluffy il est trop léger celui-ci il est fluffy un peu concentré pas trop concentré comme celui-ci 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 n'est même pas concentré celui-ci il est dense celui-ci il est fluffy mais juste tout petit concentré donc je recommande en tout cas aux gens d'avoir aussi un très grand pinceau pour appliquer la poudre au niveau du visage c'est vraiment un très bon pinceau le dé ici je recommande en tout cas ce sont les pinceaux de chez claire beauty si en tout cas j'arrive à retrouver les links de le lien de ces pinceaux je vais vous mettre ça dans la barre dans la barre d'infos si je n'ai pas c'est que je n'ai pas trouvé désolé pour le contouring en tout cas je vous conseille en tout cas d'appliquer le contouring avec un pinceau qui est il n'est pas concentré il est fluffy mais il est plat en même temps il y a deux pinceaux qui sont plats concentrés je n'en ai pas ce sont les pinceaux que j'ai jeté que je n'utilise plus celui-ci c'est un pinceau plat il est aussi fluffy donc c'est un pinceau qui va vous permettre de très bien appliquer le contouring au niveau de l'ovale du visage c'est vraiment un très bon pinceau donc si vous cherchez un pinceau pour appliquer le contouring il faut chercher un pinceau qui est plat mais en même temps il doit être aussi fluffy il ne doit pas être concentré s'il est concentré vous n'allez pas bien appliquer vos produits mais s'il est juste fluffy et il est plat ça va vraiment vous permettre de très bien appliquer le contouring c'est vraiment c'est vraiment un très bon pinceau que je vous recommande celui ci je ne sais pas s'il vient d'où ça fait beaucoup de temps que je les lave et voilà je ne sais pas s'il vient pour le blush en tout cas j'ai toujours recommandé aux gens d'avoir un pas trop pas très gros un pinceau moyen pour appliquer le blush parce que vous voyez le blush vous appliquez c'est là on applique le blush ce n'est pas si large que ça ce n'est pas aussi si petit que ça donc si vous avez si vous avez un pinceau moyen de cette taille je ne vous dis pas qu'il faut avoir ce pinceau je vous donne juste le recommandation de pinceau donc si vous avez un pinceau moyen de cette taille ça va vraiment vous permettre d'appliquer votre blush et sans pour autant de passer parce que vous savez deux fois vous vous appliquez le blush si votre pinceau est très grand vous appliquez le blush et ça peut aller partout de bordée et si vous avez juste un pinceau qui va vous permettre de contrôler la matière et bien appliquer le produit donc je vous recommande en tout cas d'utiliser de chercher un pinceau fluffy comme ça c'est comme le pinceau de la poudre que je vous ai montré mais c'est juste celle ci elle doit être plus petite que celle de la poudre et pour les highlights en tout cas je trouve que beaucoup de gens utilisent un pinceau qui est qui a cette forme ici moi en tout cas je ne me sens pas confortable appliquer le highlight avec ce produit c'est ces pinceaux un d'abord je trouve que ça ne permet pas de bien de grader mais le highlight il faut de gratter votre highlight et ces pinceaux ne me permet pas de bien de grader mes highlights et je ne me sens pas aussi confortable de travailler avec ce pinceau et du coup j'utilise un pinceau fluffy c'est là c'est le même pinceau avec celui de la poudre et celui de du contouring donc ces trois pinceaux sont le même pinceau mais juste ils ont des tailles différentes ça c'est pour appliquer la poudre ça c'est pour appliquer le blush et ça c'est pour appliquer le highlight c'est vraiment un très bon pinceau je ne vous dis pas ce pinceau le pinceau de ces genres un pinceau fluffy petit ça va bien vous permettre d'appliquer le highlight juste là vous pouvez vous avez le highlight c'est un produit si ça c'est de bord vous allez avoir une face une face une face qui brille comme la vidéo que je vous mets ici que j'ai fait un je dis ça un full face avec le fard à paupières vous allez avoir un make-up là avec votre visage qui brille mais sinon si vous avez un petit pinceau ça va vous permettre de bien contrôler la matière et de savoir où est que je vais poser comme est ce que je vais dégrader donc je vous conseille en tout cas de chercher un petit pinceau qui est fluffy comme ça c'est vraiment de très bon pinceau pour appliquer le highlight ça c'est ce que moi je trouve en tout cas ces pinceaux ici je ne vous recommande pas je recommande celui ci donc combien est ce que le pinceau vous avez besoin pour faire votre temps en tout cas pour faire votre temps je crois toi que vous avez besoin des trois pinceaux oui je sais je sais donc vous avez juste besoin d'un pinceau pour le fond de teint ça c'est 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 quelque chose que vous ne pouvez pas mélanger vous avez juste besoin d'un pinceau pour le fond de teint vous avez besoin d'un pinceau pour l'anticien vous ne pouvez pas utiliser le pinceau du fond de teint pour l'anticien parce que le l'anticien vous voyez cette partie de l'ail ce pinceau est très grand pour arriver à bien dégrader le produit sur le razzill voilà sur le razzill mais si vous avez un petit pinceau comme ça ça vous permet de toucher toutes ces parties même le coin interne de l'ail quand vous appliquez l'anticien donc ce sont ces des pinceaux qui vous avez besoin pour appliquer le fond de teint si vous êtes débitante en tout cas vous avez besoin de tous les personnes que j'ai montré si vous n'êtes pas débitante une personne comme moi en tout cas je peux faire le reste de mon visage avec oui je pense à faire le reste de mon visage avec avec le même personne j'ai pas appliqué la poudre après avoir appliqué la poudre je mets le blush après avoir mis le blush je mets le highlight avec après avoir mis le highlight j'applique seigneur le contouring après avoir mis le contouring j'applique le highlight en dernier je peux utiliser juste un pinceau pour faire ça si vous êtes débitante en tout cas je ne conseille pas de faire ça il faut avoir un pinceau pour vous pouvez avoir un seul pinceau pour la poudre le contouring et où la poudre le contouring le blush mais surtout pour le highlight app si vous êtes débitante appliquer un highlight avec un très grand pinceau comme ça je ne vous conseille pas en tout cas parce que vous allez avoir une face qui brille je ne vous conseille pas en tout cas et puis là je vais vous montrer le produit les produits les pinceaux le pinceau pour le visage les sourcils tout ce qu'on a besoin pour faire comment est ce que je dis pour faire un maquillage donc on va commencer pour les sourcils pour les sourcils en tout cas faut avoir un pinceau si vous utilisez ça c'est que vous utilisez pour les sourcils si vous avez si vous utilisez le comment je peux dire la pomade vous pouvez avoir un pinceau pareil qui a un côté qui vous permet un côté biseauté qui vous permet d'appliquer la pomade et un côté qui va vous permettre de bien comment est ce que je peux dire arranger vos sourcils donc ça vraiment c'est quelque chose que je vous recommande et aussi il faut savoir qu'il faut bien choisir ses coupillons ça ne doit pas être très concentré ça ne doit pas être aussi trop fluffy ça doit être humilié comme celui ci il est trop fluffy je n'ai pas celui qui est trop concentré non j'en ai j'en ai j'arrive voilà celui ci c'est celui du crayon de chez max il est vraiment très concentré celui ci il est trop fluffy et celui ci c'est celui qui est humilié donc ça c'est le bleu le très bon coupillon qu'il faut utiliser pour le pour faire le sourcil et je ne crois plus qu'il est disponible parce qu'il est de la collection jeffree star c'est le gs7 et donc c'est d'ici en tout cas je ne vous recommande pas mais sinon si vous avez ok le crayon si vous savez comment travailler avec ça si vous êtes débutant je ne recommande pas mais si vous savez comment travailler avec ça donc ça c'est le pinceau que vous avez en tout cas besoin pour le sourcil pour le fard à paupières ce qui est d'ailleurs plus important je crois que la plupart d'entre nous nous sommes là pour ça pour le fard à paupières en tout cas j'ai toujours recommandé d'avoir 5 6 10 3 pinceaux vous avez juste besoin de trois pinceaux pour le fard à paupières vous avez besoin d'un pinceau seigneur donc je disais pour le fard à paupières vous avez juste besoin de trois pinceaux vous avez besoin d'un pinceau fluffy je vous montre deux parce que cela ça va dépendre de ce que vous vous aimez ça c'est un pinceau fluffy il est un pètre gros et puis celui ci il est pas trop petit et ce sont le morphe xj freestyle celui ci c'est le gs5 celui ci c'est le gs8 oui donc ça dépend de ce que vous voulez juste un pinceau fluffy le pinceau fluffy va vous permettre d'appliquer très bien la matière de dégrader très bien la matière au niveau de la paupière immobile immobile voilà au niveau de la paupière immobile pour ne pas avoir de barres si vous avez un pinceau fluffy comme ça qui n'est pas concentré juste un pinceau fluffy ça va bien vous permettre d'appliquer de dégrader la matière au niveau de la paupière immobile et surtout si vous travaillez avec les genres de fards que j'ai porté d'ailleurs je vous ai fait ce look je vous mets la vidéo juste là si vous travaillez avec ces genres de fards où ça s'éparpille ça part presque partout et vous ne savez pas comment arranger ça un pinceau fluffy va vous sauver la vie pour en tout cas bien de grader la matière donc moi j'en ai plusieurs je vous montre deux parce que ça c'est il est plus petit c'est aussi il est un peu plus gros donc ça dépend de ce que vous vous aimez moi j'aime utiliser les deux et aussi j'ai toujours ça c'est un pinceau que j'ai récemment c'est un pinceau que j'ai récemment trouvé d'un pas trouvé dans ma collection que j'ai récemment commencé à beaucoup utiliser et je vous recommande en tout cas c'est un pinceau qui est qui a une forme est triangle vous voyez c'est un pinceau qui a cette forme là et c'est vraiment un très bon pinceau attendez je vous montre voilà vous voyez la forme de ces pinceaux vous voyez la forme de ces pinceaux c'est vraiment un pinceau que je vous recommande pour appliquer le fard au niveau de creux de lait ces pinceaux va vous sauver la vie vous savez si vous appliquez le fard au niveau du creux de lait avec un pinceau flatty comme ça les fards vont se déborder partout mais si vous appliquez le fard au niveau du creux de lait avec ces pinceaux ici vous allez voir que ça va exactement mettre le produit là où vous voulez mettre le produit vous savez avec ces pinceaux quand vous travaillez ça fait c'est que le pinceau a besoin de faire mais c'est le sien donc on va faire c'est que vous vous avez besoin de faire alors ça va vous permettre de bien de grader de bien de poser la matière juste là où vous avez besoin d'appliquer et si vous utilisez ça pour le creux de l'oeil c'est vraiment un très bon pinceau là pas ces pinceaux la forme de ces pinceaux c'est vraiment une très bonne forme qu'il faut utiliser pour appliquer le pinceau au niveau du creux de lait ça applique depuis que j'ai découvert ces pinceaux c'est ce que j'utilise en tout cas juste pour appliquer le fard au niveau de creux de lait même sur la paupière immobile vous pouvez toutefois appliquer ça sur la paupière immobile et puis dégrader avec celui ci donc cherchez en tout cas un pinceau avec cette forme et là elle va vous aider et puis c'est aussi un pinceau qui a qui est multi multi use voilà c'est un pinceau que vous pouvez utiliser pour beaucoup de choses vous pouvez aussi utiliser ça pour degrader le produit au niveau de la paupière immobile vous aussi utilisez ça pour mettre de produit vers le coin externe vous pouvez en tout cas faire beaucoup de choses avec ces pinceaux mais moi j'utilise ça juste pour mettre le produit au niveau du creux de lait ça ça me ça m'aide que le fard à paupières ne puisse pas déborder ou s'éparpiller partout et un autre pinceau que je vous recommande c'est un pinceau pour le coin externe vous pouvez utiliser ces pinceaux que je viens de vous montrer mais la plupart du temps je recommande d'avoir un pinceau qui est dense et concentré c'est vraiment un très bien pinceau que vous pouvez appliquer sur le coin externe quand vous appliquez le fard du coin externe avec un pinceau qui est dense et concentré ça va vous aider à bien de poser la matière parce que vous voyez quand on fait le look quand on applique le fard du coin externe on veut que ça puisse à ce que ça puisse pop up et si vous appliquez ça avec ces pinceaux ici vous pouvez toutefois appliquer mais ces pinceaux va faire ça n'aura pas le même effet que si vous appliquez ça avec un pinceau qui est dense et concentré donc il faut vraiment je recommande un petit pinceau dense et concentré pour le comment on appelle ça pour appliquer le fard au niveau du coin externe mais sinon ce n'est pas quelque chose qui est un master have ou quoi que ce soit comme je l'ai dit ces pinceaux en tout cas peut faire l'affaire mais si vous êtes juste une personne comme moi donc je vous recommande ces pinceaux ici il n'est pas fluffy il est dense et puis il est très concentré donc c'est un très bon pinceau pour appliquer le fard au niveau de l'arc l'arc qu'est ce que je suis en train de dire seigneur au niveau du coin externe maintenant pour appliquer le fard au niveau si vous voulez faire un cas de crise même pas un cas de crise voilà si vous voulez faire un cas de crise et si vous voulez aussi corriger vos sourcils je vous recommande ces pinceaux ici c'est un pinceau flat concentré et puis dense c'est quelque chose que je vous ai montré c'est lui si il est là il n'est pas concentré il n'est pas dense il est fluffy c'est lui si pour en corriger les sourcils il doit être flat concentré et dense c'est un très bon pinceau qui va vous permettre de bien travailler vos sourcils et aussi c'est un très bon pinceau pour faire un cas de crise moi je n'utilise pas celui-ci parce que je trouve qu'il est un peu gros pour ça moi j'utilise ces deux pinceaux ici pour faire le cas de crise surtout celui-ci je l'aime bien il est flat il est concentré et il est juste trop court donc ça me permet de bien celui-ci je l'utilise pour corriger mes sourcils il est flat il est concentré mais le poil ici ils sont un peu plus long comparé à celui ci il est flat il est dense et les petits le poils sont sont plus courts par rapport à le poids de ces pinceaux pourquoi parce que ça ça va me permettre de bien en faire un cas de crise classique ou d'être précise avec ce que je suis en train de faire ça aussi ça va me permettre d'être précise mais je trouve juste qu'au niveau des sourcils j'ai assez de place pour travailler et au niveau du creux de lait je n'ai pas assez de place pour travailler et c'est pourquoi j'aime utiliser ces petits pinceaux neva de lait ça aussi ça peut faire l'affaire nene non ça aussi ça fait l'affaire des fois j'utilise ça des fois j'utilise aussi ça donc c'est un très bon pinceau de chez offre à c'est encore le nom il n'y a même pas les noms ça fait longtemps ce que j'utilise ça donc c'est mon pinceau préféré pour faire la pour arranger mes sourcils j'ai toujours utilisé ça pour arranger mes sourcils au niveau des quatre crises j'aime utiliser celle ci ou aussi j'aime utiliser un pinceau qui y a cette forme est là si vous voyez il n'est pas carré il a cette forme pointue ça m'aide aussi deux fois pour utiliser ça pour les quatre ans ce sont le des pinceaux que moi j'utilise pour les quatre mais sinon je recommande c'est le aussi flat qui est dense concentré avec les poils qui sont courts donc c'est le pinceau que j'ai recommande donc mais sinon combien des pinceaux vous avez besoin pour faire les yeux vous avez besoin de trois pinceaux pour faire les yeux vous avez besoin d'un pinceau fluffy vous avez besoin d'un pinceau flat parce que ça c'est obligé il faut avoir un pinceau flat c'est aussi un très bon pinceau pour appliquer le fard huérisé les pinceaux avec le fard huérisé c'est des ordres catastrophiques donc voilà un pinceau fluffy un pinceau flat et aussi je suis en train de douter je suis en train d'hésiter quels pinceaux vous montrer entre ces deux ici donc vous avez besoin de quatre pinceaux pour appliquer le fard à paupières un pinceau avec cette forme est là pour appliquer le fard au niveau de créer de l'ail un pinceau qui est dense qui est concentré pour appliquer le fard au niveau de coin externe un pinceau fluffy pour degrader le fard au niveau de l'arcade essentiel ou de la paupière immobile et aussi un pinceau flat dense concentré pour appliquer le fard au niveau de la paupière mobile ou pour faire un 4x et aussi vous avez besoin d'un petit pinceau comme ça pour appliquer le fard au niveau du radicile parce que si vous avez un gros pinceau comme ça un pinceau fluffy comme ça vous allez appliquer la matière presque partout mais si vous avez un petit pinceau fluffy ça va vous aider à bien contrôler la matière au niveau de l'arcade du radicile donc vous avez aussi besoin d'un petit pinceau comme ça pour appliquer le fard au niveau de l'arcade des sourcils vous avez aussi besoin d'un petit pinceau pointu comme ça pour appliquer le fard au coin interne parce que un petit pinceau comme ça va vraiment vous aider à être précis avec ce que vous faites donc j'ai oublié de vous montrer le pinceau pour faire le contouring des nez donc je ne sais pas en tout cas vous ne pouvez pas faire le contouring des nez bon c'est les maquillages en fait c'est comme mais je vous recommande un pinceau flat pour le concile pour le pinceau pour faire pour arranger les sourcils ou pour faire le quatre crises c'est un pinceau flat concentré et avec qu'est ce que je voudrais dire un pinceau flat et concentré pour faire le quatre crises pour appliquer maintenant le contouring au niveau du nez vous avez besoin d'un pinceau plat mais qui n'est pas trop concentré il doit être fluffy comme celui ci voilà celui ci je vous ai montré ça pour le contouring mais le contouring sur l'ovale du visage vous avez maintenant besoin d'un petit pinceau dans la même format mais la plus petite pour maintenant faire le contouring dini donc je crois que ça ce sont tous les pinceaux que vous avez besoin pour faire votre maquillage là je viens de vous montrer tous les pinceaux que vous avez besoin si vous voulez faire votre maquillage je vous assure en tout cas vous n'avez pas besoin d'un million des pinceaux pour faire votre maquillage parce que la plupart des temps moi je trouve que j'ai le même pinceau mais j'en ai j'ai trois quatre cinq pinceaux de la même de la de la même forme et vous n'avez pas besoin de ça donc et si vous n'êtes pas une personne qui fait utile donc vous avez juste besoin des bons pinceaux et je vous recommande aussi d'investir dans des très bons pinceaux parce que si vous avez je remet je me rappelle quand j'ai commencé à me maquiller j'ai deux pinceaux que j'ai depuis que j'ai commencé à me maquiller et je crois que ça fait environ à 8 ans que j'ai toujours ces pinceaux là je vous recommande en tout cas il faut investir dans des très bons pinceaux et ça va des très bons pinceaux aussi vont vous permettre de bien travailler vos fards si vous êtes débutante en tout cas vous ne savez pas travailler vos fards il faut avoir des très bons pinceaux ça va vous aider si vous n'avez pas des très bons pinceaux vous ne savez pas travailler vous pas c'est investissez dans des très bons pinceaux et je vous recommande les pinceaux de chez morphine et chez claire beauty offre à ils sont trop chers mais je vous recommande aussi les pinceaux de chez offre à calapop aussi à des très bons pinceaux donc c'est ce même sur beauty bay il ya des très bons pinceaux que je n'ai pas encore utilisé ou essayé mais les gens disent que ce sont des très bons pinceaux donc je vous recommande en tout cas ces pinceaux je vais vous mettre le lien de tous et tous ces pinceaux que je suis en train de vous recommander dans la boîte des descriptions si vous êtes intéressés à aller checker la barre des descriptions vous allez trouver tous les liens pour ces pinceaux voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas de liker de vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait partager cette vidéo et suivez moi sur tous mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste après et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo bye et C'est parti.